Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue dans cette émission où est-ce qu'on parle sur deux sujets entre amis, en une bonne bière, en une bonne compagnie. Votre valorateur, votre ouvre, votre animateur, son nom Chuck, je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs, collaboratrice Camille. Yes! Yes, Luc! Allô! Et de notre invité, Jacob Ospionne! Ouais! 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 Yes, allô, Jacob. Le petit bonheur, c'est pas compliqué, je lance des sujets oiseaux, on en parle pendant 10 minutes, premier sujet du jeudi! Depuis les deux dernières années, oh mon Dieu, moi j'ai oublié de dire que c'était un sujet mystère. Oh! On crie et voilà, tout le monde capote sur l'autoroute. Jacob, le sujet mystère, tu la connais déjà, tu le sais déjà c'est quoi, c'est une question qu'on va poser directement à l'artiste qu'on reçoit, en l'occurrence toi aujourd'hui, Jacob. L'artiste, le peintre, le sculpteur, le photographe, le poète. Le père de famille. Le père de famille, le père de famille, tout à fait. Ce ne serait pas une question par rapport à ton rôle de père, mais c'est par rapport à ton, on pourrait dire, boost de carrière que j'ai vu depuis les deux dernières années. On te voit beaucoup, beaucoup sur la scène, oui, et on te voit maintenant de plus en plus à la télé, dans les publicités ou sur les productions télévisuelles. Et je me demande s'il y a eu un déclic, s'il y a eu un éveil, s'il y a eu quelque chose qui a fait en sorte qu'on te voit beaucoup plus souvent à la télé. Est-ce que c'est un move de gérance? Est-ce que c'est toi qui as vraiment poussé les auditions? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on te voit plus souvent à la télé comme ça? Je pense que c'est un mélange de tout. C'est côté gérance, côté, tu sais, pas que c'est le prochain step, mais c'est comme, on te le propose. Fait que c'est comme, tu sais, moi, je pense, je ne me suis jamais fixé comme objectif, comme, OK, moi, je veux avoir ça. Je veux passer à la télé dans six mois. J'aimerais ça. Moi, je fais comme, non, j'ai comme des mini-projets, puis comme, des fois, ça enclenche que quelqu'un a aimé ce mini-projet-là, fait qu'il fait comment? J'aimerais ça le voir à la télé. Je pense que c'est plus ça. Mais ouais, c'est... J'imagine que ton art principal, tu sais, c'est toujours dans ton cœur, ça va rester la scène. Ouais, c'est le stand-up, ouais, ouais. C'est le stand-up, absolument. Là, je viens de découvrir le podcasting, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Tu sais, quand je fais le podcast, je le réécoute au complet, puis je prends des notes, tu sais, je fais comme, OK, là, tu vas plus s'écouter, là, tu vas plus poser cette question-là, tu sais, des fois, vis les silences. Fait que je trouve ça vraiment le fun, parce qu'on dirait que je le vois comme une forme d'or, le podcasting, d'avoir une conversation longtemps, puis que ça se suit tellement bien, puis de respecter l'énergie de l'un et de l'autre. Je trouve ça vraiment cool, fait que j'ai comme découvert ça aussi. Fait que c'est plus, comment moi, je le vois, c'est, chaque chose que je fais, je me dis, comment ça fait en sorte que le monde est satisfait, puis moi, je suis satisfait, tu sais, c'est vraiment, est-ce que je suis content derrière ça? Tu sais, je commence à faire beaucoup de vidéos avec Émile, le gars avec qui je fais les podcasts. Émile Coury, oui. Puis, oui, à chaque fois qu'on fait des vidéos, on ne se dit jamais, est-ce que ça va pogner, tu sais, on fait, la manière qu'on brainstorm, c'est tout le temps, on est en train de déconner, puis on essaie juste de trouver l'idée la plus conne, qui est comme logique. Puis, nous, on a tellement du fun à le faire. Comme les bloopers, ça serait genre 15 minutes, tavernaque, puis la vidéo, il dure une minute, tu sais, c'est comme, c'est un peu ça. Puis, le monde est content avec ça, fait que je fais comme, ah, bien, le travail est fait, tu sais, c'est ça, le... C'est cool, avec le podcasting, comme tu dis, c'est que tu développes à découvrir l'énergie de l'autre personne avec qui tu parles, puis je vais souvent revenir là-dessus, puis je vais souvent dire que le podcasting, tu penses que, quand tu commences à faire du podcasting, tu penses que tu as une bonne écoute, mais le podcasting, en fait, fait vraiment développer ton écoute encore plus. Tu te mets vraiment à être très conscient, prendre le temps d'écouter l'autre, puis tu sais, c'est vraiment le bâton de la parole, mais c'est pas juste ça, c'est de comprendre, d'analyser et de relancer là-dessus. Est-ce que tu as senti ce type de développement-là en toi, l'écoute? Est-ce que tu as senti que tu as développé une plus grande écoute avec le podcasting? Oui, puis ça m'a même pris du temps, puis j'apprends encore tous les jours, mais on dirait que le podcasting, c'est comme un calepin à l'intérieur de ton cerveau, genre. Comme quand quelqu'un t'a parlé, puis tu as une question, tu fais juste l'écrit dans ton calepin cérébral, puis tu fais, j'espère que je vais m'en rappeler. Quand tu viens d'écouter à la personne, tu fais comme, OK, fait que là, j'aurais une autre question à lui poser, une autre question à lui poser, puis là, tu fais comme, quand ça rentre dans ton tour, t'es comme, pénis vagin, c'est quoi que tu fasses, c'est quoi que tu fasses, c'est quoi que tu fasses, c'est comme, merde! Non, t'essayes de, fait que c'est un peu ça, je pense que je suis en train de, 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 de comme pratiquer, puis je tripe vraiment, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je le vois vraiment comme une forme d'or, là, tu sais, tu parles pendant deux heures de temps, pendant une heure de temps, puis c'est comme, c'est vraiment, ouais, ça, c'est vraiment nice, ouais, j'ai vraiment aimé le podcasting avec, avec, ben, par rapport à ça, je vais relancer un petit peu la question à Camille qui a développé un podcast récemment, et aussi Luc, qui a un podcast, toi, c'est sur l'univers de Donkey Kong, on n'en a pas parlé récemment, mais, de votre côté, Luc et Camille. J'espérais qu'on n'en parle pas, en tout cas, je vais continuer. Non, je ne parle pas si c'est correct, mais, mais, mais Cam, est-ce que tu penses aussi que, l'écoute, avoir un calepin dans ta tête, c'est des affaires que, que tu pensais pas que t'aurais, mais que finalement, t'es en train de développer de ton côté? Ben, je te dirais que, moi, c'est un peu différent, là, comme format, parce que j'enregistre mes dates, fait que, c'est vraiment différent, tu sais, je veux dire, oui, ça développe mon écoute, parce que j'essaye en même temps de produire du bon contenu, fait que, c'est sûr que je suis tout le temps alerte, puis tout le temps prête à relancer, puis j'enregistre aussi des choses qu'il me dit pour y revenir, puis tout ça, mais je fais ça déjà sur une date, fait que, je pense que, je pratiquais déjà mon écoute en datant beaucoup, tu sais, ben, oui, tu l'avais déjà. C'est ça, je pense que je l'avais déjà, mais oui, c'est sûr que de le faire fréquemment, puis de le faire pour une raison que je sais que les gens vont l'entendre, ben, ça, ça me force à le faire mieux, peut-être, là. Oui, tout à fait. T'es aussi, Luc, t'as développé ton écoute avec le temps? Oui, ben, mon autre projet, qui était Asstine Potine, qui est un ancien podcast qui n'existe plus, ben, ça, ça m'a permis de pouvoir, comme, créer, générer des conversations, puis d'essayer d'avoir, comme, une conversation aux deux sens. Parce que, des fois, j'ai écouté des anciens épisodes, puis je me disais, j'ai l'impression de parler tout seul, puis j'aime pas ça, je veux essayer de développer ça. Puis, c'est l'autre qu'on découvre que, crème, plus qu'on développe ça, puis plus qu'on commence à découvrir, ok, ben, ok, c'est pour ça que j'aimais pas tel épisode ou tel podcast ou telle affaire, tu sais. Des fois, on écoute des podcasts, puis on a comme l'impression que les deux personnes se parlent pas, ou, ben, ils sont pas sur la même longueur d'onde, ils sont pas capables de, comme, s'entendre, ou, ben, de communiquer, tout simplement, ou, ben, de partager des idées. Fait que c'est de trouver le juste milieu. Au Comcast, qui est le fameux podcast que tu parlais, ben, ça, c'est principalement qu'on essaie d'analyser, puis on essaie de, comme, donner des commentaires sur chaque épisode de la série animée de Donkey Kong Country. Fait que, ce qui est un concept vraiment cap. Mais, non, c'est ça, ben, on développe des idées, on reste nostalgique, on essaie d'arriver avec du nouveau stock, mais, tu sais, on parle en tout nostalgie, tout simplement. Très bon, très bon, puis, si je peux revenir un peu à Jacob, à toi, je veux dire, on parlait de toi au début, t'as développé, bon, t'as développé tes talents en télévision, là, en podcasting, tu dis que tu deviens meilleur, ton calepin, t'es en train de le développer en toi. Est-ce qu'il y a un médium que tu voudrais exploiter, dans le fond, comme prochaine étape, après, disons, la télé, après le podcasting, est-ce que tu voudrais jouer, est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu vois un… J'aimerais essayer de faire plus de sketch, man, je parle encore avec mon collègue avec qui je fais beaucoup les sketchs, on a sorti, genre, en moins d'un mois, on a sorti sept sketchs, puis c'était comme, genre, c'était des cours, une minute de vidéo, mais c'est comme, c'est comme setup, premise, punch, puis on essaie de mettre le plus de gags possible, puis c'est vraiment, c'est sec, c'est court, c'est vraiment nice, puis je fais comme, ça serait cool de voir une émission de télé de même, tu sais, comme un genre de key and peel à Montréal, au Québec, juste comme, let's go, 22 minutes, puis on est en train de le faire, fait que je fais comme, j'aime vraiment ça de, tu sais, je ne suis pas déguisé en maman latina, tu sais, comme, je vais peut-être faire des personnages latins, ou un personnage arabe, ou quoi que, mais comme, je trouve ça cool que c'est plus le contexte qui est fucking malaisant, ou qui est fucking absurde, que je peux être moi-même, mais que c'est juste fucking pissant, tu sais, fait que… Ouais, ça, je pense que c'est un médium que j'aimerais travailler, que mon collègue me donne beaucoup. Puis t'as déjà commencé à faire des sketchs, je veux dire, t'as quand même, tu travailles sur une émission sur la sexualité à Télé-Québec. On parle de sexe, ouais. On parle de sexe, où est-ce que tu jouais dans des sketchs? Ouais, mais tu vois ça, j'aime ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça, mais je le dirais comme, il y a un humoriste qui s'appelle, ah ouais, il s'appelle Tim Robinson, je pense, c'est ça son nom. Puis il y a sur Netflix, c'est-tu lui? Il fait… J'essaie pas. Je pense, si je me trompe pas, OK, les internautes, vous allez me corriger, mettez les commentaires under the YouTube. OK, ça, déjà les réflexes de YouTube, c'est bon ça, ça c'est nice. C'est bon. Puis le gars, c'est comme vraiment, c'est sur Netflix, c'est comme une émission de 22 minutes, mais c'est comme mille et un sketch qu'il y a à l'intérieur, mais il y en a qui s'est complètement pété, il y en a qui s'est super engagé, il y en a qui s'est juste fucking stupid, puis genre, c'est parfaitement, puis je suis comme, on devrait avoir ça non-stop, tu sais, ici, en tout cas. On a des dérivés de tout ça un peu, tu sais, on a des appendices, on a Like Moi, on a des émissions comme ça, mais à la style Key & Peel qu'on connaît de Comedy Central, c'est vrai qu'on n'a pas ça ici au Québec et c'est sûr que ce serait cool. T'as vraiment raison que Like Moi, ça ressemble beaucoup, je parle de ça, du genre de Like Moi, j'aimerais vraiment ça. Cool, cool. Je trouve ça très complet pour ta question. Merci Jacob, on va y aller avec le deuxième sujet du jeudi. Camille, c'est un sujet blitz. Blitz. As-tu un ami de jeunesse qui ne serait pas ton ami si tu l'avais connu en tant qu'adulte? As-tu un ami de jeunesse qui ne serait pas ton ami si tu l'avais connu en tant qu'adulte? Tu sais, quand t'es jeune, tes amis, tu sais, c'est un peu tes amis pour toutes sortes de raisons, mais là, tu regardes un peu où est-ce qu'ils s'en vont, puis là, tu fais, ouais, tu sais quoi, tu sais, je suis ton chum, mais si je te connaissais maintenant, je pense pas que je serais ami. Est-ce que vous en avez un ami ou un ami comme ça que vous avez dans votre entourage? Là, j'essaie juste de comprendre, ok, quelqu'un que tu connais maintenant? Mais que tu connais un ami d'enfance, que tu connais depuis l'enfance, puis que là, tu vois où est-ce qu'il est rendu, tu sais, ça reste ton ami maintenant, tu regardes où est-ce qu'il est rendu, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, puis tu ferais comme, « Hey, si je te connaissais maintenant, je serais pas ton ami. » Ok, 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 ok. Je pense que, si je peux m'avancer... Vas-y, vas-y. Moi, je reste pas ami avec des personnes que je m'entends pas bien, puis que j'aime pas, là, fait que, tu sais, je veux dire, ces personnes-là sont déjà évacuées, mais j'ai des amis présentement que je sais que si on s'était pas connus dans le passé, on se serait pas croisés aujourd'hui, tu sais, on n'a pas le même rythme de vie, on n'aime pas les mêmes choses, on est tellement différents que c'est clair qu'on serait pas amis, mais c'est pas parce que je l'aime pas, puis j'aime pas passer du temps avec, puis qu'on n'a pas plein de fun, c'est parce qu'on a tellement des vies à l'opposé que, clairement, on se serait pas rencontrés autrement que, genre, au secondaire, là où on s'est rencontrés, puis grateful for that, tu sais. Oui. Oui, oui, ils dérivent, puis ils s'en vont, ils font des choix de vie qui sont totalement pas les nôtres, puis tu te rends compte à un moment donné que, ouais, non, c'est... Ok, t'es rendu là, tu fais ça, ok, cool, c'est cool. Oui, c'est ça, c'est comme, il n'y a aucune façon que dans l'univers dans lequel on vit présentement, on se soit croisé, mais genre, je t'aime foule, puis je suis contente, tu sais, comme... Ah, si t'étais américain, tu voterais Trump. Ah, ok, c'est cool, ok. Tu sais, ben voilà. Non, c'est pas des différences de valeurs grosses de même, ça, c'est genre no go, là. Non, c'est sûr, tu les effaces de ta vie. Euleux-là sont éradiqués déjà, là. Oui, oui, moi aussi, ils seraient éradiqués. Toi, Luc, est-ce que t'as quelqu'un que tu connais maintenant, ou que tu connaissais depuis longtemps, que... Si tu connaissais maintenant, tu serais comme, « Ah, c'est quoi, je te fréquenterais pas si... » Ben, c'est pas une question, ben, je rejoins Camille là-dessus, je pense que les personnes qui ont des très mauvaises valeurs, je vais juste comme... Les effacer. Moi, je vais juste les effacer tout simplement. Mais, tu sais, récemment, j'ai repris contact avec un de mes anciens amis de jeunesse, que ça faisait longtemps que je n'avais pas revu. Puis, c'est ça, on s'est reparlé. Puis, tu sais, la personne est rendue en santé animalière, est rendue dans les laboratoires, puis tout. Puis, tu sais, moi, je suis le dôde qui fait des niaiseries sur YouTube. Fait que, tu sais, je suis comme... À quel point que nos chemins de vie sont très, très loin. Puis, tu sais, je pensais à ça, puis je me disais, « Ben oui, mais si, admettons, on se serait rencontré là, nos centres d'intérêt ou nos téléconnexions ou les souvenirs qu'on aurait eu n'auraient pas en tout été les mêmes puis on n'aurait pas eu aucun lien. » C'est sûr. Fait que c'est principalement ça. Mais non, non, non. Si, admettons, il y a une personne qui est genre... Tu sais, genre, qui vieille mal ou bien qui pogne un drôle de tournure, je vais être plus du genre à dire, « Écoute, là, en ce moment, je vois que tu pognes une drôle de tournure, tu reviendras quand ça sera... Quand tu iras mieux, mettons. Quand tu vas être revenu, je ne sais pas trop quoi dire. » Quand tu vas être remis dans ta tête. Quand tu vas être remis dans ta tête, voilà. Mais tu sais, je ne délaisse pas comme les personnes en détresse, ce n'est pas ça que je veux dire. Non, non, non. Tu es laissé du monde qui a besoin d'aide. Tu as des petits problèmes mentaux, va-t'en. Non, non, tu vas les aider. Non, non, c'est ça. C'est ça, tu... Mais tu sais, quelqu'un qui a une drôle, tu sais, qui, mettons, je ne sais pas, au moins... Quand ça va trop loin, Oui, quand ça va trop loin, quand tu vois que cette personne-là devient violente, par exemple, je fais comme, non, ça, je ne peux pas... Je ne peux pas assumer ça. Avec les événements qui s'est passés cet été, j'ai fait un giga ménage de personnes. Fait que, tu sais, on dirait que moi, c'est... Si tu n'as pas les mêmes valeurs que moi, c'est genre too bad pour toi, mais je ne te garde pas dans ma vie. Fait que... C'est principalement ça. Fait que, tu sais, cette personne-là, si, admettons, je l'aurais rencontrée aujourd'hui, ben, tu sais, je suis désolé, mais non, tu te regardes too bad. Mais si, admettons, c'est quelqu'un de jeunesse, que ça fait longtemps, puis que j'ai vu ton cheminement, ben, tu sais, encore là, si tu ne fais pas tes... Si tu n'as pas déjà fait tes preuves, ben, tu sais, que je n'ai pas vraiment confiance au fait que tu peux te reprendre, ben, tu sais, je ne sais pas, je n'aurai pas autant de confiance que ça. Totalement. Toi, Jacob? Moi, je... Moi, je ne sais pas comment... Attends. Moi, je sens que je n'ai pas changé. Je suis tout le temps le même gars. Genre, comme on... Tu sais, genre, si tu as été mon ami quand j'étais jeune, mais plus tard, tu vas être quand même mon ami. Peu importe, tu sais quoi, les décisions ou les choix que tu as pris. Tu sais, comme, I'm here to have a good time. Tu sais, comme... Oh oui. Quand ça s'en vient quelque chose de sérieux, je fais comme, OK, là, il y a peut-être des affaires qui vont se croiser, mais comme... Yo, même... Comme Donald Trump, je fais comme... Lui, il doit être le fun au party. Comme lui, il n'a pas de smart-dunch. Ce gars-là... Il a amené du médo à Maison-Blanche, Christ. T'es un bon gars. Ce gars-là et du pur divertissement. Oui, je veux être son ami pour trois heures. Please, tabar, fucking mac. Mais, c'est... Moi, je fais comme genre... Eh bien, alors, je fais comme OK, cool, mais moi, je pense que j'ai pas changé. Je suis tout le temps le cave. Le petit jeune de 17-18 ans, je suis le même gars, c'est juste que là, on dirait que... Je suis juste plus empathique, un peu comme... Je suis le même gars qui a comme... Qui commence à comprendre c'est quoi les émotions, genre, qui fait comme OK, ça peut affisquer les gens. OK, peut-être seulement on n'aime pas ça. C'est correct. Je commence à comprendre qu'il y a du monde qui n'aime pas les choses que moi j'aime ou qu'il y a des affaires qu'il faut respecter et si tu fais mal à personne, do what you gotta fucking do. Mais ce qu'il y a en tête, c'est que chaque personne va évoluer et ton évolution ne plaira pas à tout le monde en partant. Non plus. Comment je pourrais dire ça? C'est genre, à chaque fois que tu prends une décision, c'est un risque sur une relation que tu peux peut-être avoir avec, mettons, un ami proche peut-être. C'est sûr que ça ne veut pas dire que toutes les décisions que tu vas prendre vont tout le temps être un coup d'épée dans le cœur d'un de tes amis. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais on dirait qu'en tant qu'être humain, on évolue et à un moment donné, les convictions ou bien l'expérience qui amène justement une mentalité vont faire en sorte que deux amis d'enfance vont peut-être plus s'éloigner aujourd'hui. Ça fait que c'est... En effet, tu peux très bien continuer. Tu peux t'adapter par rapport à cette personne-là, ce que Jacob fait et je le félicite honnêtement. Sérieusement, moi... Il y a des personnes que je vais le faire, mais il y en a d'autres que je suis comme... Ça dépend de quelle décision que la personne a faite, on dirait. Je ne sais pas. Oui, mais c'est ça. C'est tellement... C'est ça, je pense que... Je pense qu'il faut respecter l'un et l'autre. Oui, oui, tu as totalement raison. C'est ça au bout de la ligne. Oui, oui. Moi, je pense que... Un ami, je... Oui, mais j'ai des chums que j'en ai fait de la prison et je passe du temps avec eux autres. C'est comme si c'est une soirée. Je fais comme... OK, on va chiller. Puis on n'a pas... Oui, c'est ça. Je pense que... Oui. Au moins, eux autres, ils essaient de se reprendre aussi en même temps. Alors, Camille, vous avez écrit « Malaise ». Merci, Camille. C'était tout pour J'ai du soir. Oh my God! Mais on va réellement terminer le show là-dessus parce que... C'était bon pareil. Non, c'était bon pareil parce que tout le monde a eu sa réponse. Je pense que... Oui. Je pense juste qu'à un moment donné, plus on vieillit, plus on fait rapidement des éliminations dans sa tête de gens qu'on ne veut plus avoir dans nos vies. Mais aussi, il y a des gens que tu connais depuis longtemps puis que tu vas rester chum avec no matter what. Oui, c'est ça. Tout dépend de la situation. C'est ça. Il y a des gens qui font leur vie mais tu as besoin de les voir parce que tu as tout le temps une belle conversation, tu as tout le temps un bon moment avec eux autres. Oui, il y a des choses que c'est contre tes valeurs mais tu fais comme... Cette conversation-là, cette énergie-là, elle est le fun. Je ne veux pas peut-être suivre tes comportements, tes affaires que tu fais mais comme... Comme je l'ai dit là, j'ai des amis qui ont fait de la prison. J'ai des amis c'est des fucking coquetiques mais comme quand on s'assoit, ça reste que c'est du monde qui ont des conversations fucking sérieuses ou comme fucking inspirantes que je sors de là et je fais comme... Regarde, je ne vais pas prendre tout à la lettre parce que c'est une fucking coquet mais quand même, il a soulevé un point, le gars. Je fais comme... Je fais comme... Je fais du do this. C'est sûr. Surtout que son expérience est carrément différente. D'entendre son point de vue, ça doit être assez intéressant. Oui, mais j'ai... Moi, j'ai travaillé dans la restauration puis il y a un sous-long alcoolique, une gros coquet mi-commande. J'ai écouté son conseil. J'avais 18 ans puis aujourd'hui, je le remercie parce que lui, il n'a pas appliqué parce qu'il y a des vices. Mais moi, j'ai écouté ce fucking gars-là puis j'ai fait « Ah! Il y a un fond de vérité là! » C'est quoi le conseil qu'il t'a donné? Lui, il m'avait dit... J'avais 18 ans, j'étais rendu bas service puis je commençais à faire du gros cash puis je n'arrêtais pas de le dépenser puis le gars, il mène en deux lignes, en deux lignes de putre. Il me dit « Tout l'argent que tu fais à chaque semaine, mets 100 $. Mets-le pas dans des reires. Ça, c'est pour les fucking vieux. Toi, tu as 18 ans. Mets ça dans un conseil. Fais ça à chaque semaine. Sois pas un mestie de fucking loser. » Il n'arrêtait pas puis j'étais comme « Je vais l'écouter. » Le lendemain, je suis allé à la banque, je me suis allé un conseil pendant 8 ans, je mettais 100 $ par semaine. Hey! C'est bon, ça s'est accumulé. Wow! Ben oui, mais j'ai... On ne peut plus jamais je suis allé contre les coke addicts à cause de twin. Ben non, on dit ça. C'est pour ça que je t'as dit qu'il ne faut pas tout prendre, parce qu'après ça, il m'a dit comme « Yo, on va-tu au casino Ville-Ville? » Je t'ai comme « Faites-le pas les gars! » Je n'ai pas... Mais il y avait un moment d'épiphanie puis je me faisais comme « That's cocaine that gave that to you, bro! » Wow! C'est ça que tout le monde arrive à faire une petite ligne dans la salle de bain d'un coup de temps. That's it! That's it! Et cet épisode a été présenté par Desjardins qui offre d'excellents salis. Alors, épargné, c'est ça la leçon du jour. Merci beaucoup, Jacob, d'avoir été là. Merci à toi, Jacob. Merci, Camille. Merci. Et merci, Luc. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce thème-là. Moi aussi, c'est la journée. Je m'ennuie déjà de la petite abeille dans le cygne. En tout cas, bref. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se revoit vendredi. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501